Pas du maison, des réunions, pas du maison ! C'est d'un pas décidé que les manifestants se dirigent vers la préfecture de Nîmes. Ils veulent déposer cette lettre directement au préfet pour protester contre l'implantation d'une ZAC, une zone d'activité commerciale près du ZES. On a demandé plusieurs fois à le rencontrer pour donner nos arguments. On n'a pas eu l'occasion, donc maintenant on vient à lui, on vient le rencontrer. En février dernier, les opposants à la future zone commerciale avaient déjà réalisé une opération coup de poing. Ils plantaient symboliquement 150 arbres pour promouvoir l'agriculture locale. Aujourd'hui, leurs revendications restent intactes. On a déjà une ZAC à UZES. Pourquoi faire une autre ? Sur des terres magnifiques, cultivables. Mettre du béton là où il y a une terre productive, c'est ridicule, complètement ridicule. On n'en a absolument pas besoin alors qu'on a besoin de légumes. Une délégation a pu rencontrer les membres du cabinet du préfet pour présenter leur solution. Une ferme pour remplacer le projet de zone commerciale. C'est une ferme biologique qui pourrait servir, alimenter toutes les cantines de l'usage, un produit biologique, avec un point de vente, même pour des particuliers, et surtout formation pour les jeunes agriculteurs. Après une demi-heure d'entretien, la délégation ressort avec le sentiment d'avoir au moins été entendue. Le préfet du Gard a jusqu'au 17 mars pour rendre sa décision qui autorisera ou non l'implantation d'une nouvelle zone commerciale dans l'agglomération d'UZES.